bonjour à tim j'ai pas ça fait pulsion cardiaque elle veut pas elle va pas le parce qu'elle veut pas ma cam elle veut pas je suis là elle veut pas bon j'espère vous allez tous et toutes bien donc aujourd'hui on se retrouve on va se faire un petit album pyramide mais pas un album pyramide comme on voit d'habitude un autre que je trouve qui est plus sympa voilà donc du coup je vais utiliser ce bloc là je n'ai pas encore utilisé de chez action on va encore mettre un petit peu de couleurs dans nos villes à 1 avant d'arriver en automne et que ce soit tout tristounet au niveau de pas au niveau des couleurs automnales au niveau du temps voilà au niveau du temps donc moi je me suis avancé j'ai déjà j'ai déjà coupé mes pages pour éviter que ce soit trop long mais je n'ai pas encore coupé ça oui donc pour cet album j'utilisais pour faire mes feuilles du coup toutes les feuilles blanches fine comme ça parce qu'on sait jamais quoi en faire et ben là pour faire cet album ça ira très très bien parce que vu qu'après on va coller de façon du papier comme ça les pages seront épaisse donc ça sera juste top voilà et du coup pour ma couverture je vais utiliser par contre le blanc le plus épais parce que sinon ça va pas le faire donc pour cet album il va pas falloir grand chose vous allez voir ça va être très très simple à réaliser mais pour un effet franchement j'en peux plus j'ai trop de bazar vivement voilà ça change alors du coup alors du coup je pense que reste que je vous écrit tout où est ce que vous allez arriver à lire ici toutes mes mesures alors il va vous falloir six feuilles d'accord six feuilles donc là en fait le premier chiffre c'est là où il faut vous pliez donc il va vous en falloir une de 16 par 16 à chaque fois vous pliez en à deux d'accord et vous pliez là vous allez plier à 16 à 15 et demi d'accord sur le premier chiffre ici c'est là vous allez faire votre pli à 2 cm ok donc 16 par 16 15 et demi par 15 15 par 14 14 et demi par 13 et 14 par 12 et 13 et demi par 11 et tout ça vous allez faire le pli par contre à 16 à 15 et demi à 15 14 13 et demi ok ça marche pour vous et après va vous falloir pour la structure une feuille de 29 7 donc la feuille à 4 entière par 17 et vous faites un pli à 14 et demi de chaque côté voilà donc je pense que vous avez le temps de faire le screen pour les mesures toi tu m'as quitté là ça ne va pas à moi de le prendre sur la tronche je pense que normalement si je suis pas assommé avant la fin de cette vidéo c'est le carnage donc donc voilà je vous réécris pas toutes les mesures vous les avez ici d'accord donc nous on va commencer déjà par faire notre structure donc vous gardez les 29 7 ici en entière et vous allez couper à 17 donc là on coupe à 17 à 17 17 voilà 17 et vous faites un pli à 14 et demi de chaque côté donc là vous caler bien et vous faites 14,6 14,5 je suis arrivé aujourd'hui je vais pas y arriver vous tournez votre feuille et vous faites un pli à 14,5 d'accord jusque là rien de transcendant d'accord donc là vous avez votre petit votre petite structure d'album et ça vous allez voir que c'est juste top même pour après pour faire vos albums noël ou quoi que ce soit ça va être génial je pense que je le referai sur le thème de noël celui là il ya plein de trucs je me recopier pour noël en fait vous allez voir que des que des trucs par exemple là j'ai prévu plein de trucs pour noël mais j'attends comme vous ai dit j'attends le moment opportun non j'ai pas mangé beaucoup à midi j'arrive plus à me bouger donc voilà vous avez une petite structure comme ça basique ok allez ça on le pose on en a pas besoin donc là j'ai coupé déjà tous mes papiers pour m'avancer d'accord donc vous allez prendre la première feuille donc vous allez marquer votre pli d'accord ici donc moi ce que je vais faire c'est que tout de suite maintenant je vais mesurer donc là on va avoir 14 cm moi je vais les noter à côté pour après recouper mon papier ça sera plus simple je sais pas comment vous allez faire donc là mon papier va faire 14 sur 16 sur 16 en fait nous enlever deux centimètres donc lui vous le allez mettre comme ceci donc là vous prenez votre deuxième moi j'ai marqué un deux trois quatre comme ça je me plante pas vous allez aussi marquer votre pli d'accord ici et là donc vous allez avoir normalement si tout se passe bien 13 et demi sur 15 donc là 15 moins de 13 sur 14 la 14 et demi par les 12,5 par 13 la 12 par 12 et là 11 et demi par 11 donc ça c'est les papiers après pour qu'on puisse découper nos papiers bref donc là vous allez faire vos prix surtout d'accord là vous marquez bien vous plier moi j'ai je me suis avancé pour une fois pas pour ça que ça va être une vidéo longue mais bon voilà donc le but du jeu vous allez voir ça va être ça compliqué en fait donc là vous allez mettre de la colle sur votre languette et 2 cm ici d'accord vous allez vous caler sur votre feuille mais il va falloir que vous vous caliez en fait pour ça que les papiers fin ça va très bien pour faire cet album au moins ça vous fait passer les papiers qu'on utilise pas comme là le blanc voilà le blanc dans la trois tonnes à part le mettre dans une imprimante voilà alors vous allez mettre de la colle et donc vous allez vous mettre donc au bord de cette page là mais attention il faut que vous essayez de vous cadrez en haut et en bas d'accord que vous ayez à peu près la même distance en haut et en bas donc moi je vous conseille de coller avec de la colle je vais pas y arriver on a un centimètre en fait donc il faut que vous ayez 0,5 en haut et en bas d'accord moi je vous dis c'est un truc simple vous essayez de mettre en fait voilà la même la même dimension en haut et en bas voilà et après ici ça va se mettre tout seul puisque dans tous les cas il faut que vous colliez ici au bord d'accord donc là voilà tac et ensuite vous allez faire ainsi de suite avancer le sweet pardon pour toutes vos feuilles donc là je vais quand même être assez de colle pour que je puisse ça puisse glisser si j'ai envie que ça glisse donc là c'est pas évident parce que bah vu que là on est blanc sur blanc en fait il faut avoir des yeux de lynx ce que j'ai pas par contre faites attention de bien bien vous aligner ici donc là hop c'est bon pour celle ci là on va faire celle ci après plus facile se coller droit contre le plus difficile c'est d'avoir la même dimension d'un côté et de l'autre mais ça fonctionne j'y arrive tout on peut y arriver à chaque fois que vous le dire moi je suis pas la pro voilà regardez la dernière fois les les albums que j'ai reçu les filles ça fait un an deux ans qu'ils font du scrap elles font des trucs de malade moi je suis loin à côté d'elle donc voilà j'ai pas la prétention vous savez très bien voilà et là le petit dernier vous faites la même chose c'est quoi ce bazar j'ai un gars qui pose la fibre chez le voisin et preuve est ce qu'il a un peu chez moi aussi on est encore droit et voilà donc là j'ai l'air d'être pas trop trop mal par rapport à mon amant à la pyramide vous voyez comme ceci donc là maintenant on va venir couper nos papiers en même temps comme ça 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 va sécher tranquillement je lui demande rien et donc du coup il va nous falloir deux papiers à chaque fois de chaque comme ça donc on a une feuille de 14 par 16 etc etc et là vous enlevez 0,5 à chaque fois d'accord donc là il va falloir couper 13 et demi par 15 et demi en x 2 d'accord en sachant que moi j'aimerais alterner le bleu et le jaune donc l'avantagent dans le papier là on va dire ça ouais voilà voyez genre celui ci déjà j'ai jaune et bleu et bleu donc ça ça va être cool bon là lui j'ai que bleu on va prendre quand même ensuite lui j'ai que jaune un peu dans les tons jaunes c'est pas grave on va le prendre quand même allez c'est parti déjà on va faire avec ça on va commencer avec lui donc oui là vous allez dire faut avancer aussi des pieds donc toujours faire une ou deux avec vous après je coupe parce que sinon alors donc déjà 15 et demi on a dit voilà oui les jaunes et bleus donc du coup je vais me servir de celui ci pour le recto le verso donc on a dit 15 et demi sur 13 et demi donc là j'en fais deux là j'aurai recto verso voilà donc déjà pour ma première feuille j'ai celui ci donc à chaque fois il vous faut le recto le verso gardez vos chutes pour faire une carte où j'en sais rien voilà gardez vos chutes alors moi je vais couper tous mes papiers et on se retrouve après me revoici me revoilà avec toutes les petites chutes bon alors après dans une feuille 30 ans vous pouvez en faire plusieurs et là vu que c'est recto verso c'est cool parce que du coup du coup voilà c'est pas grand chose je sais pas c'est quoi ce bruit là pour donc là j'ai mes petites pages qui ont normalement ont dû sécher et j'espère pas l'air d'être trop cool et non plus quoi pourtant j'ai mis de la colle bon donc dans l'idée dans l'idée donc c'est devenir alterné en fait donc ici vous allez coller vos papiers et enfin moi je vais alterner après vous vous faites comme vous voulez d'accord moi je vais alterner un bleu un jaune un bleu un jaune voilà pour que ça ressorte donc du coup vous voyez vu que c'était recto verso il y en a où j'ai gardé le même papier en fait pour faire ça donc du coup impec donc on y verra mieux après je pense donc là blanc sur blanc niveau pas grand chose donc vous relevez vous centrez votre papier voilà comme ceci voilà ensuite de l'autre côté je mets le jaune et tout simplement là vous allez alterner vos petits papiers j'ai l'impression que ça détenir pour le truc voilà voilà donc là moi je vais alterner jaune bleu jaune bleu le problème c'est que là chaque fois j'aurai genre deux jaunes ensemble c'est pas grave donc là j'ai un bleu cela je vais pas mettre bleu et bleu et là j'ai le jaune mais le jaune lui il était recto verso donc ce que je peux faire c'est mettre un jaune un peu plus loin bon c'est pas le même jaune on s'en fiche donc là je vais convenir coller le jaune donc après à l'intérieur le problème c'est que ça va être à chaque fois deux jaunes ou de bleu mais c'est pas très très grave ok j'aurais pu alterner aussi à l'extérieur mais il fallait que du coup je fasse bleu 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 jaune jaune si vous voulez vraiment alterner l'intérieur il faut que fassiez là les deux bleus là les deux jaunes là les deux bleus moi j'ai pas pensé à ça c'est pas grave alors tac ce sera pas gênant en soi là on va mettre notre bleu et donc là on va monter notre notre petit album tranquillement voilà mais sûrement donc je pense que moi je vais tout coller pareil hors caméra parce que ça sert à rien que voilà je colle pendant une heure avec vous donc je vais remettre pause je colle tous mes papiers voilà si j'y arrive je colle tous mes papiers et je reviens allez j'ai fini de coller mes papiers ça se colle très très bien et regardez donc en fait j'ai alterné le jaune et l'orange donc là voilà faut vraiment faire les deux bleus les deux jaunes voilà donc moi en fait je me suis compliqué la vie alors que normalement mais bon après c'est pas gênant ça fait parce que là vous voyez ça n'est pas non plus tout à fait les mêmes bleus ou tout à fait il ya que celui ci où je ne sais pas pourquoi j'aime alors attendez bleu jaune bleu jaune bleu ah ouais d'accord ça y est j'ai compris heureusement que c'est pas sec ça est bien que j'en fasse une à betty fallait bien que t'en fasses une je me disais aussi à un truc qui va pas tu m'étonnes une vidéo j'en fais pas une ça serait pas mes vidéos quoi j'étais concentré dans mon truc heureusement que c'était passé que c'est dernier je vais me coller voilà ça ira mieux ouais c'est gagné donc du coup voilà voyez tac c'est vite fait ça me fait penser au portugal ça vraiment plus avec les oranges et tout donc là la petite couverture j'ai déjà découpé mes papiers donc dans l'idée dans l'idée j'avais envie de mettre voyez quelque chose comme ça là vraiment peps voilà au niveau de la couverture donc je vais faire un côté comme ça et un côté bleu voilà et ensuite 2 à l'intérieur on va faire pareil j'ai fait encore alors je n'ai pas coupé la bonne dimension ça fait 17 et je n'ai pas coupé du tout en fait j'ai laissé la longueur donc ça fait 16 et demi métier et 16 et demi un an à ne vous en faites pas un cheval de course voilà donc là on va venir tout simplement couler mon papier d'accord voilà alors donc je vais faire la première idée donc je vais mettre ça à plat comme ça je serai plus à l'aise déjà que j'arrête ça sera un tout petit peu mieux voilà donc après ce que je par contre je ne sais pas ce que je vais mettre en déco dessus je n'ai pas regardé je sais pas ce qu'il ya dans le bloc pour qu'on puisse décorer un petit peu ce bloc enfin cet album là qu'il soit sympa donc là je vais le mettre en bleu derrière un album aux couleurs de mes racines portugal tac donc là vu que c'est bleu de ce côté là je vais mettre celle ci là voilà tac et de l'autre côté on va mettre l'autre donc là vous mettez vos papiers en ce que vous avez choisi vous après voilà c'est par rapport encore une fois à vos couleurs à vos papiers voilà là j'ai voulu faire avec du papier action pour vous montrer que voilà on peut faire aussi des trucs sympa avec action donc là le but du jeu avant de coller ça attention attention faites pas de bêtises là vous allez mettre de la colle du cours encore sur votre petite bande que vous avez de 2 cm d'accord et ça vous allez venir le coller ici d'accord donc au bord encore une fois de ici un tac en fait attention que ça gêne pas non plus et vous essayez de vous centrer pour que ici et ici vous ayez à peu près la même hauteur d'accord voilà comme ceci donc vous vous alignez au bord là d'accord de vos tranches ici mais sans que ça gêne et ensuite vous allez couler votre papier dessous et en même temps ça va tenir votre petite languette d'accord donc là vous soulevez et vous venez couler ici j'ai le même papier voilà et là ça va maintenir du coup tout l'ensemble ici de vos pages d'accord il est pas beau ce petit album franchement moi je préfère autant celui là après chacun est gros à midi à sa porte mais je préfère autant ce modèle là que le modèle qui est juste comme ça là vous savez enfin vous savez le carré là comme ça moi celui ci je l'adore je vous dis je le referai en je le referai en obliger quoi donc là on va se faire une petite pochette ici vous pouvez faire une petite pochette donc là on a dit que ça faisait 14 et demi donc on va venir se couper un petit papier blanc ça qui traîne quelque part où les blancs beiges il est pas blanc c'est pas blanc bêtises c'est pas donc moi je vais couper un papier de 14 sur je fais d'abord 6 je vois ce que ça donne tout d'accord avant donc moi je vais faire 14 sur 6 ensuite je vais prendre une petite chute de papier je vais essayer de prendre une couleur qu'on n'a pas ici là avec les petites rondelles de citron on va prendre donc je vais le couper à 5 et demi sur 13 et demi voilà que je vais coller tout simplement sur mon papier blanc après je vais pas faire de souffler ou quoi que ce soit ça va être juste une petite pochette comme ça où vous pouvez mettre encore une fois d'autres petites photos des petits tags des petits trucs voilà après vous mettez dans vos pochettes vous savez à chaque fois ce que vous avez envie voilà donc là je vais laisser sécher on va prendre notre bloc et on va regarder ce qu'on a dedans mais même comme ça on mettait juste un petit truc là et franchement moi je trouve trop joli ce papier quoi quand je l'avais vu après il y était j'en avais pas il n'y en avait pas énormément et je crois qu'il y en avait qu'un bloc d'ailleurs c'est pas qu'il n'avait pas non sinon je leur ai pris je leur ai pris en deux fois celui ci parce que je l'aime je l'aime vraiment beaucoup 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 à merde ça j'aimais bien mais du coup or déjà du coup c'est trop grand et en plus c'est le même le même truc mais je pourrais récupérer que le dolce vita qu'est ce que vous en pensez et la récupérer des petits machins donc là je vais récupérer juste le centre juste le centre sans l'air du tout sens bien sans ça c'est déjà vu ça va être trop gros et comme ça ça va faire sinon trop un rappel voilà donc là vous voyez je récupère ça je vais mettre sur mon album et puis faut que je coupe ses ongles en fait quand il n'y a pas d'ongles on peut rien faire mais quand il y en a trop je me prépare pour halloween le vernis noir vous allez voir un peu alors du coup on va mettre on va mettre des petits machins comme ça dans notre pochette attention de dire toute façon on n'a pas grand choix qui est avec notre avec notre bloc voilà donc après vous prenez avec encore une fois ce que vous avez d'accord sous la main ce que vous possédez voilà vous faites vraiment avec ce que vous avez suivant le bloc suivant vos envies selon votre humeur et tout et tout et tout là il peut être sympa aussi en bloc automnale un coup orange un couvert un coup voyez un petit voilà avec des couleurs automnales après en noël je vais le faire obligé parce que la couleur verte rouge là voilà c'est c'est l'éclatant pour noël celui là album c'est c'est tout à l'éclatant total éclatant ça existe ça et je vais récupérer celui ci voilà celui là mais plus d'ailleurs c'est beaucoup plus arrondi donc voilà après moi je trouve que c'est un système d'album et moi je le trouve plus joli que l'autre l'autre manière après chacun voit midi à sa porte alors là il est encore une fois très très simple vous pouvez faire des doubles pages d'accord moi j'ai fait vraiment simple et ben voilà quand je referai celui noël pour pas qu'ils soient totalement identique on fera genre des doubles pages extérieures avec voilà comme ça sera pas exactement le même hier je tombais sur une chaîne mais vous blabla temps même temps que je découpe là je sais plus comment elle s'appelle elle a des lunettes elle a un style j'aime bien elle me fait rire la pauvre elle s'est encore fait genre l'autre là que je dirais pas non parce que voilà ça lui donnerait de l'importance la chieuse elle lui a dit que c'est une voleuse etc encore une fois enfin vous savez c'est ce qui est qui qui chez le monde quoi sur les réseaux sociaux et c'est une voleuse qu'elle avait resté approprié son 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 tuto etc voilà j'ai dit elle va très très loin quand même cette femme là c'est moi ça me fait halluciner moi j'avais pas eu à faire vraiment avec elle parce que moi je l'avais vite remballé quoi et elle s'approprie là parce que faire mais s'approprie tous les tutos genre et porte plainte contre les gens etc non mais faut arrêter quoi arrêter ce que je vous disais l'autre fois en plus c'est pareil il ya des défis qui ont des travail avec stampin up elles ont des chaînes youtube et maintenant à mettre leurs vidéos en privé alors que ce qu'elles font c'est décès en premier c'est les chaînes américaines qui le font quoi et aussi vraiment vous voulez le tuto donc après elles vont dire qu'on leur avoue le tuto alors que il ya les chaînes américaines qui vont qui et qui le font quoi déjà donc je sais pas donc et l'autre elle a carrément traité de voleuse et tout enfin je trouve ça c'est pitoyable donc là voyez vous mettez des petites cartonnettes enfin juste parce que voilà hier ça m'a fait halluciner de voir ça et que je me suis dit c'est c'est quand même enfin voilà c'est un partage faut arrêter de se prendre la tête pour faut qu'ils arrêtent de se prendre la tête quoi simple moi je comprends pas c'est moi qui les fait en premier non c'est moi c'est bon quoi en plus la plupart je vous dis ces vidéos américaines elles ont déjà sorti le tuto il ya trois ans et là l'apport à se faire pour prier le truc il ya ce fait traité de voleuse vous avez dû voir passer cette vidéo là c'est encore avec l'autre là qui voilà que c'est pas d'autres mots c'est une chose franchement je sais pas comment elle arrive à garder une communauté comme une communauté sur sur facebook et youtube je comprends pas j'y cite pas de nom parce que voilà je veux pas la guéguerre voilà donc j'ai fait un petit zigouigoui là voilà comme ça je vais le mettre là en déco voyez ça c'est pareil vous avez un trombone vous mettez un petit bout de un petit bout de ruban comme ça tic tac hop 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 ni connu ni vu ni connu là après on aurait pu mettre un truc de déco on va mettre un rappel avec ça si c'est assez gros mon papier ouais voilà je vais mettre un petit rond histoire de pour décorer ici des petits rappels les petits machins donc là on a notre petite pochette voilà et là donc du coup on va mettre là le dolce vita alors faire un truc de très très simple de ce côté là voilà je vais pas en faire je vais pas en faire de trop etc etc parce que bon ben voilà j'ai pas forcément envie de trop gâcher le beau papier donc voilà c'est ce que je vous dis des fois ça sert à rien d'en faire des tonnes après ouais j'aime bien quand même faire voyez un petit un petit truc joli sympa etc etc mais après mais après voilà comme je veux pas en mettre je veux pas en mettre des tonnes non plus par rapport à la couverture donc là je vais mettre un petit peu de double face je vais coller ce ruban et je vais coller après ma petite étiquette par dessus ce ruban et ça sera fini voyez il n'est pas compliqué à réaliser le plus le plus chiant on va dire c'est de se coller pour le plus chiant c'est de se coller droit en fait sur les côtés enfin en haut et en bas voilà c'est ce qu'il va y avoir en fait de plus galère en gros mais franchement ça se fait je vous dis si moi j'y arrive on peut y arriver allez donc du coup là on va se mettre le petit mot dans le chéri j'ai une crampe au doigt ça ça m'en a fait lâcher le papier quoi et voilà après on peut rajouter fleur ou un truc comme ça mais là et pas forcément des fleurs là dessus j'ai des petits strass mais je vais laisser comme ça on va le laisser comme ça vraiment jaune nous aurions orange il me semble et j'avais orange peut-être pas peut-être pas donc voici pour notre petit album pyramide il faut surveiller leur les enfants non ça va petit album pyramide voyez comme ceux ci donc là avec notre petite pochette et là donc en fait on a du coup 2 4 6 8 10 12 13 photos en sachant vous pouvez en mettre aussi ici voilà voilà pour ce tuto d'album donc là moi j'ai pas mis de fermeture parce que encore une fois ça sert à rien il reste fermé voyez comme ceux ci mais après si vous voulez mettre un ruban ou une autre fermeture à vous de voir c'est vous qui voyez c'est vous qui être maître d'oeuvre de votre création allez sur cela team j'espère que ce petit tuto vous aura plu moi je vous laissez parce qu'il est déjà 2h20 ça va être l'heure d'aller chercher et il ya au collège moi je vous fais des gros bisous je vous dis à plus tard pour une prochaine vidéo en attendant profitez scraper bien restez comme vous êtes et protégez vous bisous ciao